Togo, debout ! Lutance en défense ! Togo, debout ! Lutance en défense ! Je tiens d'abord à nous remercier. Si vous aimez votre pays, vous ne pouvez pas rester les bras croisés face à ce qui se passe dans notre pays, le Togo. Je tiens d'abord à remercier nos mamans, nos grands frères qui nous ont précédés et qui continuent malgré leur âge avancé, toujours debout et déterminés. Je voudrais qu'on leur jette des fleurs. A la jeunesse togolaise, la lutte semble rude, mais quand un peuple est debout, le tyran ne fait que s'écrouler. A nos mamans, la grande souffrance au Togo, c'est vous. Il est temps qu'on se mette ensemble comme un peuple uni pour sortir notre pays de l'arbitraire. Le front, un Togo, debout par ma voix, salue toute la voyante population togolaise ici présente. On semble ne pas être nombreux, mais nos voix iront plus loin et le peuple entier nous jettera des fleurs. Et le peuple entier nous jettera bientôt des fleurs. S'il vous plaît, le message est simple, c'est la situation de notre pays qui nous préoccupe. Le front citoyen Togo, debout, se présente ici pour présenter le tableau sombre de notre pays, la crise qui s'est produite après le 20 décembre 2018 où le Togolais a montré à notre régime cinquantenaire que ça suffit. Ça suffit. Aucun peuple au monde ne peut accepter d'être éternellement assujetti. Le Togo, c'est pour tous les Togolais et non pour une minorité. Quand le président Ford disait le 26 avril 2012 que c'est une minorité qui s'est accaparée des biens de l'État, mes chers frères, c'est un défi qu'il a lancé au peuple togolais. Nous avons l'obligation de sortir ce pays de la misère. La minorité ne peut pas continuer par nous assujettir. Il est temps, mes frères et sœurs, de parler d'une seule voix. Le front citoyen Togo, debout, nous présente cette rose en signe d'unité. Au nom de l'amour que nous avons pour notre patrie, nous devons parler d'une seule voix pour sortir le Togo de l'obscurantisme à la lumière. De l'arbitraire à la liberté à la justice, mes chers frères, rappelez-vous de nos frères qui souffrent dans les prisons, de ceux qui sont exilés, de ceux qui sont persécutés, nous toujours. Ça doit nous pousser à s'unir. La diaspora togolaise, nous devons parler d'une seule voix. aux responsables des partis politiques, à la société civile, la force n'appartient à personne, mais seulement au peuple togolais. Pensons à la misère de ce peuple. Pensons à la misère de ce peuple. Il faut beaucoup de sacrifices. Il nous faut des sacrifices. Nous allons parler d'une seule voix pour dire à nos frères au pouvoir que ça suffit. Ça suffit ! S'il vous plaît, sans trop monopoliser la parole, je tiens à nous dire nous n'allons plus reculer. À la jeunesse, nous avons la grande responsabilité. Nous devons être une génération de ceux qui font l'histoire et non de ceux qui racontent l'histoire. Nous devons faire la fierté de notre pays. Nous devons faire la fierté de notre pays de l'homé à se casser et hors de nos frontières. La nation nous appelle. La nation nous appelle à notre armée. Vous devez être une armée républicaine. Écoutez le peuple togolais qui souffre, y compris vous-même. Enfin, chers frères et sœurs, Togo debout ne sera absolument rien sans l'unité d'action. Les partis politiques ne pourront absolument rien faire sans l'unité d'action. La diaspora ne pourra absolument rien faire sans l'unité d'action. Enfin, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada